Ça fait du bien un petit film policier, parce qu'autant le dire, c'est vraiment un film policier, enquête, une enquête sur le terrorisme et enquête, je développe, générique. Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler cinéma, film au cinéma, le film s'intitule Novembre. Donc, la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, Novembre, la synopsie, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé, et une petite conclusion. Alors, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film ? Déjà, par rapport au thème, c'est clair, ça a été annoncé, que ce film, et je confirme, parle bien des attentats de 2015, novembre 2015, comme dit le titre, Novembre. Donc, forcément, moi, ce genre de film tiré, inspiré de faits réels, aussi, j'adore ça, la preuve sur la chaîne, que ceux qui ont l'habitude de suivre des films, j'adore ça, tout ce qui est un peu dans la catégorie sur la chaîne Cops, Military ou Rescue, j'aime bien, tout ce qui est des sauvetages, ou des actions militaires, ou policières, surtout inspirées de faits réels. Donc là, ça rentre complètement dans une catégorie de films que j'adore. Donc, en plus, sincèrement, qui n'a pas été touché par cette période de 2015, forcément, et autres qui ont suivi. Donc, forcément, et puis, en plus, quand on voit au casting, comme Jean Dujardin, ouais, forcément, hypé. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le film Bac Nord, parce que beaucoup aussi disaient que c'est une référence réalisateur de Bac Nord. Donc, moi, je ne l'ai pas vu, donc, vraiment, j'allais le voir, donc, vraiment, juste en personne passionnée de films policiers inspirés de faits réels. Du coup, de quoi ça parle ? Alors, certes, suite aux attentats de novembre 2015, forcément, des terroristes étaient en fuite, hein, voilà, tous ne s'étaient pas donnés la mort, on n'était pas morts durant les assauts des forces de l'ordre, donc certains étaient en fuite. Je pense que beaucoup pensent, notamment à Salon d'Eslam, suite en belge, mais il y en a aussi qui étaient en fuite durant plusieurs jours à Paris, hein, parce que, oui, après, a suivi un assaut du raid, hein, face à... Et bien, justement, ce film retrace ces jours qui ont suivi les attentats de novembre 2015, hein, qu'elle est l'enquête qui a mené par, alors, la sous-direction antiterrorisme, voilà, de la police, hein, donc, c'est cette enquête qui a mené jusqu'à les deux fugitifs et ces deux terroristes qui étaient encore cachés dans Paris, et le film est jusqu'à l'assaut final, donc, certes, vous allez me dire, je crois que c'était non-spoil, pareil, tout ce qui est tiré de faits réels, il y a forcément un peu de spoil, vu que ça s'inspirait de faits réels, surtout quand vous connaissez, euh, quand vous connaissez l'histoire, donc, forcément, c'est pour retracer. Euh, bah, je vous vois là, donc, autant passer, justement, quelle belle transition, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, euh, bah, déjà, partons au casting, oui, j'ai beaucoup aimé Jean Dujardin, donc, là, lui, qui fait le rôle un peu du commissaire, hein, de cette unité de sous-direction antiterroriste, j'ai beaucoup aimé, hein, franchement, la prestation de Jean Dujardin, pas d'issue du tout, euh, donc, sinon, vraiment, en personnage phare, bah, il y a, euh, Sandrine, euh, pardon, Sandrine Kéberlin, ouais, c'est comme ça, je crois, je vérifie, je crois que c'est, Kéberlin, voilà, à chaque fois, je suis désolé, je prononce toujours Kéberlin, alors, c'est Kéberlin, c'est pour ça, en plus, je me l'étais noté, euh, elle aussi, hein, qui, euh, dans cette unité, mais sinon, il y a deux autres personnes, que je, que je retiens aussi, bah, c'est Anaïs de Moustier, donc, moi, j'aime bien cette, cette actrice, donc, là aussi, euh, qui est une capitaine, dans, dans cette unité, et aussi, euh, Lina Koudry, moi, que je retiens aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui a fait le rôle, un rôle essentiel, notamment, euh, dans, euh, on va dire, euh, pour mener à bien cette enquête, hein, on va dire, euh, c'est grâce à, elle joue le rôle de Samia, c'est grâce au rôle de Samia, en gros, qu'on a retrouvé un petit peu où étaient localisés ces terroristes, mais, pareil, euh, ça reste inspiré, donc, j'ai beaucoup aimé, déjà, le Castille, franchement, euh, très, très bien, pour aussi, pour vous, euh, qui, qu'allez regarder la vidéo, parce qu'en fait, quand on dit, ouais, c'est un film sur les attentats, on peut s'attendre à tout et plein de choses, c'est vraiment un film centré sur l'enquête, les attentats, alors, non, il n'y a pas de scène, euh, sur, euh, Stade de France, Bataclan, les terrasses, il n'y a pas de scène de tuerie, euh, c'est vraiment concentré sur l'enquête, après, il n'y a pas non plus, euh, sur des scènes d'assaut, il n'y a pas la scène, euh, d'assaut de la Béhéry au Bataclan, non plus, c'est vraiment concentré sur, euh, le point de départ, c'est, euh, les attentats, et après, toute l'enquête, alors, certes, il y a un lien, parce qu'on sait qu'apparemment, euh, Abaoud avait déjà, euh, avait déjà failli se faire arrêter, euh, en Grèce, donc, ils en parlent aussi, ils font le lien, et ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi, dire, mais c'est vraiment concentré sur l'enquête, si je devais comparer à un film, je dirais Zero Dark Thirty, Zero Dark Thirty, c'est le film concentré sur l'enquête sur la traque d'Oussama Ben Laden, hein, c'est vraiment concentré sur l'enquête, on voit que l'assaut des démissiles qui mettent à mort, ouais, la dette, qu'à la fin, bah là, c'est un peu pareil, c'est l'enquête, et le film se termine par, euh, l'assaut du Red, euh, sur la planque où était Abaoud, donc voilà, c'est vraiment là-dessus, si je devais vous comparer, parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se dire, je suis déçu, on voit rien du Bataclan, on voit rien, non, c'est vraiment un film d'enquête policière, c'est d'enquête policière, euh, vraiment, la scène d'assaut, elle est à la fin, elle est un peu comme Zero Dark Thirty, c'est vraiment ça, euh, est-ce qu'il a été inspiré, bah, bon, en tout cas, ça m'a fait tout de suite penser à ça, peut-être, donc, euh, c'est vraiment là-dessus, euh, si je peux de dire quelque chose, et c'est un point que j'ai aimé aussi, j'ai vraiment aimé, le déroulement aussi, comment c'est filmé, c'est, c'est vraiment très très bien, c'est, c'est très intense, euh, donc ça, c'est, c'est vraiment pas mal, euh, vraiment, le cadrage aussi, euh, l'avancée de l'enquête, hein, les, les méthodes, après, euh, ils le disent clairement au début du film, c'est vraiment inspiré, hein, c'est pas fait du, du copier-coller, donc après, il y a toujours des petites choses, euh, est-ce que ça permet de cacher des choses oui et non, par exemple, euh, dans le film, sans donner trop de détails, c'est du non-spoil, on voit beaucoup que, euh, la police s'en mêle les pinceaux, donc voilà, donc, entre services, en fait, parce que vous savez, bon, il y a l'unité, la sous-direction antiterroriste, donc, euh, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer, il y a aussi, euh, il y a un peu, un petit peu, si je devais trop, pas trop, dans le détail, mais ceux qui sont un peu infiltrés, l'unité, hein, des infiltrés, hein, l'unité de renseignement aussi, donc, euh, est-ce qu'il y a un petit peu des, des policiers qui se tirent dans les pattes entre unités, hein, de toute façon, ça, ça a toujours été connu, il y a même beaucoup de films, hein, qui avaient fait la référence, hein, euh, je pense notamment, je reprends aussi les films sur Jacques Mérine, où là, en fait, on apprenait aussi qu'il y a plusieurs services qui, euh, qui se tiraient sur la gueule de police, donc, euh, même encore un film sur des, des phénomènes dans les années 2000, 2015, ben là, on voit aussi, ça met un peu ça en avant, alors, est-ce que, le fait de mettre que, euh, attention, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on s'assure, c'est inspiré, mais des fois, on s'est permis, est-ce que ça a fait, on permet, on se cache, ou alors, on dit, ouais, on balance, on balance, mais bon, on mettra ce petit décrito pour dire, non, non, mais c'est pas vraiment, ça s'est pas passé comme ça, en fait, ça se trouve vraiment pas assez comme ça, mais, pour embrouiller un peu le spectateur, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a un peu de ça aussi, alors, est-ce que, moi, ça m'a gêné ? Euh, non, parce que, mais, ça met le doute, forcément, est-ce que c'est vraiment comme ça, et tout, mais bon, euh, oui, le casting, j'en ai parlé, justement, très très bien, euh, non, franchement, j'ai passé un bon moment, donc, ouais, ce film dure quand même un peu plus de deux heures, euh, c'est un petit peu, ouais, je le trouve un peu long, mais, euh, quand même, il y a besoin, hein, quand même, forcément, euh, c'est vraiment, ça a été sur plusieurs jours, hein, c'est cinq jours, donc, forcément, résumer, euh, cinq jours en deux heures et demie, oui, ok, tu peux comprendre, pas de problème, euh, la scène que j'ai émise, bah, la scène de l'assaut, j'ai, j'ai beaucoup aimé, hein, la scène de, de l'assaut du, 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 du Red, euh, qui a l'air assez bien respectée, parce que, moi, pareil, j'avais un peu, j'étais un peu renseigné sur comment s'était passé cet assaut, parce que, quand tu voyais les, les comptes rendus, le nombre de bastos, tu disais, mais c'est incroyable, et, en fait, vu, là, comment ils l'ont montré, tu peux comprendre aussi les choses, donc, tu peux aussi donner, tu peux te faire ton propre avis, c'est le cas de le dire, j'aime bien le dire, en plus, donc, non, forcément, j'ai, j'ai passé un, 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 un très bon moment, hein, devant, dans ma salle de cinéma, je vous le conseille, si vous êtes fan, euh, vraiment, de, de films policiers, de tout ce qui est inspiré de faits réels, euh, de Jean Dujardin, euh, donc, euh, là, vous, vous serez servi, euh, euh, donc, voilà, bah, on va dire que c'était, euh, ma, ma, ma conclusion, euh, bah, comme d'habitude, faites votre propre avis, qu'est navo ? Merci.